Le projet de loi bloquant prise et salaire défendu par Jacques Delors, le gouvernement engage sa responsabilité. Le service d'action civique, le SAC, une milice privée au-delà des lois, selon le rapport de la commission d'enquête parlementaire. Liban, bombardement et tractation, réunion à huis clos du cabinet israélien, un dossier spécial sur l'aide humanitaire aux victimes du conflit. Mundial, France-Tchécoslovaquie, un but partout, encore une petite incertitude. La France est pratiquement qualifiée pour le deuxième tour de la Coupe du Monde du Football. Cet après-midi, les Français ont donc fait match nul avec les Tchécoslovaques, un but partout. C'est Didier Six qui a ouvert la marque pour la France, mais les Tchèques ont bénéficié d'un pénalty transformé par Vizère. Le sort des Français maintenant entre les pieds des Anglais, car seule une victoire du Koweït devant l'Angleterre et par au moins 5 buts à 0, éliminerait les Français en cas de victoire 4 à 0, il y aurait tirage au sort entre la France et le Koweït. Madame, Monsieur, bonsoir. Jean-Loup Chrétien, Vladimir Djanibekov et Alexandre Ivanshenkov sont en route pour l'espace. C'est à 18h30, très exactement, aux Françaises, que Soyuz 16, avec à son bord le spationaute français et ses deux camarades soviétiques, a été lancé du centre spatial de Baïkonour. Soyuz doit rejoindre la station orbitale Salyut et évoluer avec elle jusqu'au 2 juillet. Georges Clerc, vous êtes sur place à Baïkonour, le lancement s'est bien passé. Je crois que nous n'avons pas la liaison avec Baïkonour. Philippe Dumez, vous avez bien sûr analysé ce lancement tout à l'heure. Philippe Dumez. Oui, je crois que Christine, actuellement, nous entendons faiblement Patrick Ester qui se trouve actuellement dans la salle de contrôle de Baïkonour. Et nous voyons sur le grand écran, en face de nous, la courbe qui est en train de faire, faire la station Salyut dans laquelle se trouve Jean-Loup Chrétien avec les deux cosmonautes soviétiques. Et ils vont, au fur et à mesure des heures qui vont passer maintenant, au bout de 17 révolutions, rattraper la station Salyut 7 où Jean-Loup Chrétien et les quatre autres astronautes soviétiques auront beaucoup de travail à effectuer. Tout s'est parfaitement déroulé au moment du départ, vous l'avez dit tout à l'heure. Et je pense que pour le moment, tout va bien également. Et j'espère que nous arriverons à réétablir la liaison avec Moscou un peu plus tard dans ce journal. En tout cas, sachez que l'équipage passera trois fois par jour au-dessus de la France pendant toute la durée de son vol. Cette nuit, vers minuit et demie, si vous habitez le nord de la France, vous pourrez voir Soyouz passer à la verticale dans le ciel. On entend Moscou dans le fond, mais on ne les voit pas. Oui, on doit voir l'image de Moscou. Allô, tout est-ce une crème ? Oui, je vous entends. Oui, je voulais un peu vous faire le point quand même. Apparemment, effectivement, tout va bien. Sur les images du dessous, vous pouvez voir actuellement la position du Soyouz. Et je peux vous dire qu'en fait, l'étanchéité du Soyouz a été contrôlée. Et je vous propose d'abord peut-être de revoir maintenant tout le fil de la journée avec le décollage. Allons-y. 18 heures, 29 minutes, 59 secondes, à une seconde près l'heure exacte, le sol de Baïkenour tremble. Dans un fracas de tonnerre et les feux de l'enfer, la Zéniorca de 300 tonnes arrache le Soyouz T6 de la terre du Kazakhstan. Jean-Loup Chrétien devient le premier Français de l'espace. À peine quelques vibrations au moment de la séparation des étages, tout se déroule comme à la parade. Manifestement, les Soviétiques possèdent une expérience incomparable pour le lancement de ce type d'engin. Ils ont même l'avabilité de consacrer la caméra noire et blanc du bord à notre spationaute. Collé au dossier de son siège, celui-ci encaisse une formidable accélération qui va croissante. Cela avec le sourire. Au moment, enfin, parfois le sourire, comme vous pouvez le voir. Collé au dossier de son siège, celui-ci encaisse une formidable accélération au moment de la mise en orbite. Jean-Loup a pesé jusqu'à 400 kilos. Il a malgré tout trouvé le moyen de tourner la tête, de bouger les bras, sans attraper le mal de l'espace, ce qui arrive très fréquemment au nouveau, comme on dit ici. Du reste, Jean-Loup n'a à aucun moment semblé appréhender le décollage, puisque toute la journée, il n'a cessé de plaisanter avec les journalistes et même les officiels, sans oublier bien sûr ses deux compagnons de bord, Alexandre Ivatschenko, Jani Bekoff, Johnny le guitariste, comme on l'appelle ici, parce qu'il a un jour emporté une guitare à bord de Salyup 6. Alors vous voyez actuellement la vérification du scaphandre de Jean-Loup Chrétien, c'est-à-dire qu'on le met sous pression afin de voir si plus tard il tiendra en orbite en cas de problème. C'est effectivement ensuite ce qui a été le cas, l'étanchéité du Soyouz ayant été vérifiée, je crois que prochainement, on va pouvoir retirer les scaphandres et commencer, disons, à profiter un peu plus librement à bord des mouvements, parce que dans le scaphandre gonflé en surpression, il est très très difficile de bouger. Vous voyez là le départ maintenant, bien sûr, avec le traditionnel le car et la petite boîte de ventilation, c'est-à-dire qu'il fait tellement chaud là-bas dans l'après-midi quand il part, il faut ventiler. Et vous voyez ici tous les journalistes qui, pour la première fois, s'étaient rendus à Baïquenour, qui l'encouragent. Un français à Baïquenour, c'est quand même la première fois. Merci Patrick Hester, vous nous en direz plus tout à l'heure dans notre journal de 23h. Le fait du jour en France est sans conteste la publication d'un rapport explosif établi par une commission d'enquête parlementaire. Après six mois de travail dans le plus grand secret, l'enquête parlementaire sur les activités du service d'action civique, le SAC, est désormais public. A l'origine, service d'ordre du mouvement gaulliste, regroupant surtout des partisans RPR, le SAC est devenu une milice privée, un service d'ordre pour la droite et le patronat, mêlé au milieu et à la police. Telle est en gros la conclusion des députés qui ont conduit l'enquête. Députés socialistes et communistes uniquement, puisque les représentants de l'opposition avaient dès décembre dernier décidé de s'en retirer, puisqu'une enquête judiciaire était en cours sur le même sujet. Le président de la commission, Alain Hautecoeur, socialiste, résume ses conclusions à Gérard Hinet. 250 pages de rapport complet, plus pratiquement 600 pages d'annexe, ça fait quand même beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il en sortira ? C'est maintenant au gouvernement de prendre la décision, en tout cas en ce qui concerne une éventuelle dissolution. Ce n'est quand même pas un rapport comme les autres. On n'a pas recherché le sensationnel, on a voulu expliquer ce qui s'était passé. Il y a quand même un certain nombre d'informations qui sont étonnantes. Apprendre que le président Pompidou a été président d'honneur du SAC, personne ne l'avait jamais dit jusqu'à maintenant. Apprendre que le SAC n'a jamais participé à la lutte contre l'OS, je crois que jusqu'à maintenant on apprenait plutôt l'inverse. Et apprendre par exemple que le SAC est totalement infiltré dans la CSL et que le secrétaire général Auguste Blanc a également eu des activités à l'intérieur du SAC, c'est quand même pas inintéressant. Seul le pouvoir exécutif peut décider de l'éventuelle dissolution de l'association, conclut la commission d'enquête. Elle met déjà en doute l'efficacité d'une dissolution à partir du moment où selon elle, le SAC s'est déjà reconstitué autrement. Le plus grave dans ce rapport, c'est l'évidente collusion entre le SAC, le milieu, et dans certains cas la police, une collusion qui entraînait le SAC bien au-delà des lois. Un exemple, l'affaire Luong, l'assassinat en 79 d'un certain Robert Luong, familier de l'épouse du président du Gabon, M. Bongo, Serge Raffi. Villeneuve-sur-Lotte, ici devant son domicile, Robert Luong est assassiné le 27 octobre 1979 alors qu'il quitte son véhicule, cette déesse noire. Du travail de professionnel, deux balles de 7,65 dans la tête. Neuf mois après, l'enquête aboutit à un non-lieu surprenant. Le juge d'instruction chargé du dossier n'a pas entendu un seul témoin. Pour les policiers, une seule piste possible dans cette enquête brumeuse, celle du Gabon où Robert Luong a vécu plusieurs années. C'est là-bas que le peintre décorateur Villeneuve-voix a rencontré et aimé la femme du président Omar Bongo. Conclusion de cette enquête bâclée, un crime passionnel sur fond de raison d'État. Cette version est bien sûr contestée énergiquement par le président Bongo lui-même pour qui le mobile du meurtre se trouve en France et seulement en France. Il est vrai que Robert Luong n'était pas un citoyen tout à fait comme les autres. Ancien caporal de l'armée française, cet homme sans ambition, originaire de ce centre d'accueil des familles d'Indochine, à Sainte-Livrade, près de Villeneuve-sur-Lotte, intéressait beaucoup de monde. D'abord, les services spéciaux du président Bongo qui l'ont expulsé du Gabon en janvier 1979 à cause de sa liaison avec la présidente, puis escorté jusqu'à Villeneuve-sur-Lotte sans que la police française ne réagisse. Ensuite, la direction de la police nationale qui demande une enquête sur lui en mars 1979, on apprend alors que quatre policiers membres du SAC surveillent Mme Bongo lors de ses visites à Paris dont profite Luong. Aucune de ces informations n'a été transmise à la justice. Il semble que les responsabilités de la police soient écrasantes dans cette affaire. Que ce soit d'abord au stade en janvier 1979 du retour de Robert Luong sur le sol français, que ce soit en février 1979 lorsqu'on s'aperçoit que quatre policiers font de la surveillance privée en dehors de leur service et ne s'attirent pour cela qu'une sanction extrêmement symbolique. que ce soit en mars 1979 lorsque la haute hiérarchie de la police prescrit une enquête secrète sur Robert Luong. Et que ce soit enfin, après le meurtre, lorsqu'on voit que la police ne dit pas à la justice tout ce qu'elle sait. Un autre avocat, Maître Gouz, va plus loin et met lui directement en cause le responsable national du SAC. Je puis vous dire qu'effectivement apparaît plus exactement M. Debizet qui est, je crois, le patron du SAC au moment où il a commandité quatre policiers en mission privée pendant la période de février 1979 pour surveiller Mme Bongo mais également M. Luong. Aujourd'hui, rien ne prouve que le SAC et son patron Pierre Debizet aient joué un rôle quelconque dans le meurtre de Robert Luong. Le rapport de la commission parlementaire révèle au moins une chose. Des policiers membres du SAC ont surveillé de près Robert Luong quelques mois avant son assassinat. L'heure de vérité va sonner dans moins d'une demi-heure pour Jacques Chirac, le président du RPR. Jacques Chirac est en effet ce soir l'invité de l'émission politique d'Antenne 2 qui commencera juste après ce journal. François-Henri de Vérieux, le dispositif mystère est prêt. Eh bien oui, vous voyez Christine, le président du RPR est actuellement sur le plateau de l'heure de vérité où il vient de suivre d'ailleurs notre enquête sur le service d'action civique et où il attend depuis la ferme les quatre journalistes que j'ai choisis pour cette émission et dont l'un, Philippe Arouard, se fera l'interprète des téléspectateurs qui depuis 20 heures peuvent appeler SVP 1111, c'est-à-dire 887 1111 précédé du 16 et du 1 pour ceux qui appellent de province. Alors Jacques Chirac, vous le savez, a fait hier après-midi une prestation remarquée à l'Assemblée nationale à l'occasion du débat sur la politique économique du gouvernement et il fait un peu figure pour ses partisans de chef de l'opposition. Il sera certainement invité ce soir à préciser le contenu du programme économique qu'il a esquissé hier devant les députés et à donner son sentiment sur la situation internationale et sur le fonctionnement de la société française. À 20h35, donc tout à l'heure. C'est ça, rendez-vous donc tout à l'heure. Interpellation invective, l'atmosphère a été chaude cet après-midi à l'Assemblée nationale et même Jacques Delors a perdu son flègme. Défendant le projet de loi bloquant les prises et les salaires, le ministre de l'économie et des finances fréquemment interrompu par l'opposition l'a attaqué avec virulence. Jacques Delors a développé les arguments du gouvernement en faveur du projet de loi sur lequel le Premier ministre avait auparavant engagé sa responsabilité. L'UDF, soutenu par le RPR, a déposé une motion de censure. Le débat et le vote interviendront lundi. Hier soir, vous le savez, l'Assemblée avait voté sa confiance au gouvernement. Première manifestation concrète de l'opposition syndicale au blocage des salaires. Le syndicat FO des fonctionnaires appelle ses adhérents à un arrêt de travail le 30 juin prochain. Conseil des ministres restreint, à l'élisant fin d'après-midi sur un autre aspect de la politique économique, la reconquête du marché intérieur, autrement dit, achetons français. Le président Mitterrand est rentré tout à l'heure de Madrid après un voyage officiel de deux jours qui a été l'occasion d'une explication franche et directe au sujet du contentieux franco-espagnol. Les problèmes économiques et l'opposition communiste au blocage des salaires évoqués tout à l'heure à l'Élysée. Le secrétaire général du Parti communiste, Georges Marchais, a été reçu par le chef de l'État. Il ne m'a pas fait de reproche, a dit M. Marchais à sa sortie de l'Élysée. Le dirigeant communiste avait demandé cette entrevue en raison de la situation au Liban. Le chef de l'État a-t-il dit réfléchi à une initiative possible de la France si la situation l'exige. La situation au Liban s'est encore aggravée aujourd'hui. Nouveaux bombardements israéliens aux abords de Beyrouth et violents combats aériens entre israéliens et syriens qui intensifient leurs ripostes. L'étau se resserre encore un peu plus autour de Beyrouth Ouest. Au-delà de l'évolution militaire et politique du conflit et même si les sources diffèrent sur le nombre des victimes et la gravité des dégâts infligés à la population civile, on ne peut nier les souffrances de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui paient pour un conflit qui les dépasse. Voilà pourquoi la rédaction d'Antenne 2 veut ce soir dans ce dossier spécial vous aider à comprendre l'urgence du problème. La situation politique d'abord. Les tractations se poursuivent à Beyrouth sous l'insistance du diplomate américain Philippe Habib que l'on attend toujours à Jérusalem. Le chef de l'opposition israélienne Shimon Peres et le président du parlement israélien se sont élevés contre une solution militaire finale. Le gouvernement israélien s'est réuni ce matin à huis clos. De Jérusalem, Daniel Bilalian. Au risque de conflits ouverts avec la Syrie, au risque d'une très dure bataille de rue avec l'OLP, si Israël décidait d'entrer dans Beyrouth Ouest, s'ajouterait maintenant le risque d'une hostilité des forces politiques libanaises, musulmanes et chrétiennes qui, tout en ne parvenant pas à se mettre d'accord, refusent à Israël le droit de parachever sa victoire militaire en désarmant les combattants palestiniens de Beyrouth. Voilà donc le dilemme devant lequel se trouvent placés ce soir M. Beguine et son gouvernement sans compter bien sûr sur la réprobation étrangère et intérieure qui ne manquerait pas de suivre l'entrée de l'armée israélienne dans la capitale libanaise. Au sein même du gouvernement, M. Charon, le ministre de la Défense et M. Beguine, le Premier ministre, ont été l'objet d'attaques très vives et ils se sont entendus poser trois questions très simples. Israël a-t-il besoin de cette victoire finale sur l'OLP ? Sans cette victoire finale, l'opération n'aura-t-elle servi à rien ? Enfin, Israël a-t-il encore le choix de s'arrêter ou d'aller jusqu'au bout avec les conséquences encore incalculables d'une telle entreprise ? Washington demande à nouveau ce soir à toutes les parties de faire preuve de modération. Sur le terrain, je vous le disais, les abords de Beyrouth ont été à nouveau bombardés. Deux MiGs syriens ont été abattus à Beyrouth Ouest après l'explosion d'hier soir qui a fait 40 morts. Nouvelle explosion ce matin d'une voiture piégée. Beyrouth respire au rythme des bombardements. Michel Strulovici. Vait de la victoire de ces tankistes israéliens qui foncent sur la capitale libanaise. La machine de guerre israélienne réduit des poches de résistance palestinienne et n'épargne pas la ville qui leur sert de refuge. Scénario identique pour Tire et Saïda à moitié rasé et chaque jour un peu plus pour Beyrouth Ouest encerclé. Et les combats continuent tout autour de la capitale, particulièrement dans sa banlieue sud, là où se trouve la première ligne de défense des forces palestiniennes et progressistes libanaises. Sous le feu des blindés, des canons de marine et de l'aviation, la population des quartiers musulmans vit en état de choc. A chaque instant, un de ces obus peut-être écraser un immeuble et tuer ses habitants. Ceux-là ont pu échapper à l'enfer. Sur des bateaux de fortune et sous le contrôle de l'armée israélienne, ils partent loin des combats, des immeubles en ruine, d'une ville affamée, sans eau ni électricité, une ville où les hôpitaux sont bondés. Combien d'entre eux comptent des parents parmi les 14 000 tués dénombrés par la Croix-Rouge ? Il n'y a pas que le danger et la peur. Les téléphones sont coupés à Beyrouth, l'eau et l'électricité rationnées. Daniel Catlin, qui est à Beyrouth depuis plusieurs jours, nous raconte la vie au quotidien. Rizzo est d'origine arménienne et chrétien orthodoxe. Pour aller chez lui, il faut monter à pied l'escalier de son immeuble au numéro 16 de la rue Németh qui a fait à Beyrouth. L'électricité est coupée et l'ascenseur est hors d'usage depuis longtemps. Rizzo est coiffeur mais son salon poussiéreux reste désespérément vide. Les rideaux sont déchirés, les glaces fendus et les murs constellés d'éclats de but. Rizzo vit seul ici depuis que sa femme et sa petite fille Anza se sont réfugiés en zone chrétienne. Comme tous ceux qui vivent encore dans l'immeuble crasseux, Rizzo conserve l'eau dans des seaux et des bassines. Les bombardements ont crevé les canalisations, l'eau est rationnée et le robinet ne coule que 4 heures tous les 2 jours. Cette semaine, 5 familles ont quitté l'immeuble. On a mis de gros cadenas sur les portes mais on a laissé un gardien, le plus souvent un vieillard. La maison ne doit pas être vide sinon des palestiniens viendront l'occuper. Rizzo n'est aujourd'hui qu'un béroutin comme des milliers d'autres. Ils sont en pleine détresse et se demandent combien de temps ils pourront survivre sans aide extérieure. Que peut-on faire pour aider le Liban ? Que fait la France ? Paul Nahon a posé tout à l'heure la question au Premier ministre Pierre Moroy. Écoutons-le. La situation au Liban est dramatique et inacceptable. Il est absolument indispensable de mobiliser toutes les bonnes volontés et surtout les bonnes volontés françaises. Voilà pourquoi le gouvernement a déjà décidé de mettre à la disposition du Liban de 3 000 tonnes de céréales. Par ailleurs, nous assurons en ce moment la collecte de médicaments pour une somme de 3 millions. Et nous voulons vraiment transporter cette collecte le plus rapidement possible au Liban par des moyens qui seront ceux du gouvernement français. De plus, un comité d'organisation siège en ce moment au Quai d'Orsay avec la collaboration très active de toutes les grandes associations françaises qui sont des associations justement d'aide d'aide humanitaire et qui ont l'expérience de ces problèmes pour que nous puissions élargir la collecte de tout ce dont a besoin le Liban. Alors justement, à propos de cet acheminement, un bateau de la CE chargé de vivres et de médicaments est arrivé sur le port de Beyrouth et je crois que l'armée israélienne a empêché le bateau d'accoster. Est-ce que vous êtes au courant de ce fait ? Il semble y avoir des difficultés, effectivement. Je n'ai pas encore le détail mais en tout cas, le gouvernement français est prêt à intervenir fermement auprès des autorités israéliennes pour que celle-ci puisse faciliter bien sûr la répartition de toute cette aide, de toutes ces collectes. C'est absolument indispensable. Monsieur le Premier ministre, vous avez été sur place à Beyrouth et je crois que vous avez été touché par ce que vous avez vu sur place. Ne croyez-vous pas très franchement que les événements qui se déroulent en ce moment se déroulent dans l'indifférence des grandes puissances ? Indifférent général ? Il y a peut-être l'indifférence des grandes puissances car il y a des jeux politiques mais je pense que le mot est impropre. Je crois qu'il n'y a pas indifférence. Il y a une situation très complexe avec le jeu des uns et des autres. En tous les cas, en ce qui concerne la France, son choix est clair, son choix est simple. Elle souhaite de toutes ses forces que le Liban puisse retrouver sa pleine souveraineté, son intégrité territoriale et se mettre à la disposition du gouvernement légitime du Liban pour apporter telle ou telle aide que ce gouvernement jugera indispensable. En tout cas, ce que je crois, c'est que l'opinion, particulièrement l'opinion française, elle n'est pas indifférente. C'est pourquoi tous ceux qui pourront faire quelque chose pour le Liban, au nom du gouvernement français, je remercie de ce qu'ils pourront faire. Israël, en liaison avec diverses organisations internationales, entend canaliser l'aide humanitaire vers les territoires contrôlés par son armée. La communauté économique européenne a décidé d'accroître son aide alimentaire et financière au Liban, mais des médicaments envoyés par la CE auraient été renvoyés par les autorités israéliennes qui mettraient des bâtons dans les roues de l'aide communautaire. C'est en tout cas ce que dit une parlementaire belge, Madame Durie, députée européenne, à Laurent Serv. Une partie de l'aide qui devait être envoyée au Liban destinée aux populations libanaises devait partir sous forme de médicaments. 700 tonnes de médicaments avaient été envoyées au départ de Nicosie sur un bateau qui est arrivé à Saïda. À Saïda, les Israéliens ont repoussé ce bateau disant que pour des raisons de sécurité on ne pouvait pas accepter son accostage. Et le bateau a dû retourner à Nicosie. Il se fait que les Israéliens ont refusé de faire suivre cette aide. J'ai interrogé la Commission pour savoir ce qu'elle comptait faire maintenant pour essayer que cette aide arrive. Elle m'a répondu par la même question ou à la limite en disant « Mais moi, je ne sais pas non plus ». Je dirais qu'étant donné les besoins énormes et dramatiques de la population libanaise actuellement, je dirais aussi bien l'attitude des autorités israéliennes que l'attitude d'expectative de la communauté européenne me semble inadmissible. Les Libanais ont besoin de médicaments, ils ont besoin de vivre et jusqu'à présent rien n'est arrivé. Israël récule ses accusations. La Croix-Rouge internationale affirme aujourd'hui que la situation médicale et sanitaire au Liban est maintenant contrôlée. Le responsable israélien de l'assistance aux victimes civiles au Liban fait le point avec Daniel Bilalian à Jérusalem. que les chiffres fantastiques qui ont été avancés de l'ordre de centaines de milliers de sans-abri au Liban sont dénués de tout fondement. Notre évaluation est aujourd'hui de 20 000 personnes déplacées et une proportion importante de ces 20 000 personnes peut sans doute les considérer comme une conséquence des événements antécédents au Liban qui comme vous le savez est un pays qui a vécu de nombreux traumatismes avant le dernier qui est survenu actuellement. Comment s'organisent les secours à ces victimes de l'attaque israélienne ? Est-ce qu'il y a une différence ? On dit qu'il y aurait une différence faite entre Libanais et Palestiniens dans l'attribution des secours. Est-ce que c'est exact ? Ce constat est totalement faux. Il faut connaître la sensibilité israélienne pour pouvoir répondre je croyais mieux cerner la question. Dans les aides qui ont été apportées à la fois d'un point de vue médical du point de vue de la nourriture qui a été donnée du point de vue de l'eau qui a été apportée je crois qu'il ne viendrait à l'idée d'aucun israélien. On n'a pas besoin dans ce cas de prendre des décisions au niveau gouvernemental. La chose serait intolérable du point de vue de notre sensibilité profonde. Il n'y a aucune différence dans l'aide qui est apportée. Il est possible que dans certains cas dans certains camps de réfugiés palestiniens des palestiniens refusaient de recevoir notre assistance. Mais quant à nous ce serait une discrimination d'ordre intolérable. Vous pouvez apporter la preuve qu'aucun secours n'est détourné du secours destiné aux palestiniens ? Les secours qui sont acheminés sont acheminés vers les villes et vers les camps de réfugiés. Le conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, qui dénonce le caractère jugé tendancieux des informations données par les médias, rappelle les tueries interarabes, l'accueil souvent soulagé de beaucoup de Libanais aux soldats israéliens, la tactique terroriste de l'OLP et réaffirme la solidarité de la communauté juive de France avec Israël. Le CRIF s'élève avec force contre une éventuelle venue en France de Yasser Arafat. Si au-delà de toute considération politique, vous voulez aider les victimes de toute croyance du conflit libanais, Claude Serrillon vous rappelle les différentes organisations qui travaillent sur le terrain. Association médicale franco-palestinienne CCP La source 3452 183 La Croix-Rouge française CCP 60 000 6 00 00 Y Paris Médecins sans frontières CCP La source 33 76 911 L Le secours catholique CCP 5 6 2 0 0 9 K Paris Secours populaire français CCP 65 43 7 H Paris Enfin Médecins du monde CCP 11 66 9 0 7 H Paris Deux informations de dernière minute à propos du Liban. D'abord une dépêche en provenance de Jérusalem. Les Israéliens affirment occuper un tronçon de la route Beyrouth-Damas. Ils ont donc atteint leur objectif qui consistait à enlever aux forces syriennes le contrôle de ses taxes routiers stratégiques. A l'instant même aussi un communiqué de la présidence de la République française au sujet du Liban. Je vous le lis intégralement. La France demande solennellement à Israël de respecter les exigences du cessez-le-feu. La France considère qu'il est indispensable et urgent qu'un désengagement s'ouvre à Beyrouth-Ouest afin que puisse s'interposer l'armée libanais désépauler si le gouvernement libanais le désire par une force constituée sous l'égide du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ainsi pour être obtenue la neutralisation de Beyrouth-Ouest sous contrôle des Nations Unies. A cette fin la France va saisir ce soir le Conseil de sécurité. C'était donc le communiqué officiel de l'Elysée à l'instant à propos du Liban. De la souffrance des hommes au miracle de la science une image celle du deuxième bébé éprouvé de français elle s'appelle Alexia elle pèse 2,6 kg elle est le fruit de ses parents et aussi de la collaboration de deux équipes l'une de cliniciens à l'hôpital de Sèvres l'autre de biologistes à l'hôpital Necker Alexia est le premier enfant mené à terme par cette équipe après une soixantaine d'essais d'autres grossesses de même nature sont en cours à l'hôpital de Sèvres et à celui de Clamart. Le mundial maintenant vous le savez les français ont fait match nul cet après-midi avec les tchécoslovaques un but partout mais on n'est pas encore tout à fait sûr de la qualification française pour le deuxième tour Roger Zabel nous fait revivre les grands moments de cette rencontre Le début de la rencontre a été plus que laborieux pour l'équipe de France et l'angoisse des supporters et des téléspectateurs français dure jusqu'à la 66ème minute Manuel Amoros centre à destination de Solaire qui ne récupère pas immédiatement il va récupérer ici Solaire sur cette seconde tête la balle arrive dans les pieds de Bernard Lacombe qui crochète et Didier Six suit bien un but à zéro pour l'équipe de France il faut tenir maintenant ce que font les français mais à 5 minutes de la fin les tchécoslovaques attaquent et Vizek est bousculé dans la surface de réparation par Maxime Bossis pénalty indique M. Kazarin l'arbitre de la rencontre pénalty que va transformer Panemka qui n'a jamais manqué un pénalty en match officiel il reste une minute à jouer maintenant vous allez voir et ce sera une minute très pénible pour la France avec ce coup franc tiré par ce coup franc pardon qui a été tiré par Panemka et les français ont eu très très chaud sur cette action grâce à Barnos il faut maintenant grâce à ce coup de sifflet salvateur il faut maintenant que l'Angleterre ne soit pas battue par le Koweït c'est la seule chance et Michel Hidalgo y va de sa petite larme et tout de suite après Michel Hidalgo le patron de l'équipe de France a tiré pour Thierry Roland les leçons de cette partie bien Michel Hidalgo voilà donc une bonne chose de faite l'équipe de France est pratiquement qualifiée pour le deuxième tour car on ose envisager un succès du Koweït sur l'Angleterre par 4 buts d'écart oui on attend quand même le match de demain mais c'est vrai qu'on y croit maintenant on a une grande chance c'est un petit peu pour nous un grand soulagement parce que on ne connaissait pas l'issue d'une telle rencontre et on s'est aperçu que les joueurs français chez lesquels on doutait un peu de leur vertu morale cet an dernier ont prouvé qu'ils savaient aussi dans la grande compétition et dans les matchs importants arracher un résultat et je leur dis bravo parce que cette victoire leur appartient on vous a vu un petit peu sur votre banc vous avez dû passer des moments difficiles très difficiles parce qu'on tenait tous à ce match on tenait tous à faire quelque chose et quand on a vu l'arbitre accorder ce pénalty 5 minutes avant la fin c'était un moment très difficile que j'ai eu du mal à supporter à rester inactif passif et je suis allé me mettre dans le couloir pour mieux me libérer et me soulager alors vous n'avez pas vu le coup de tête d'Amoros sortant la balle du but tu as une minute de la fin non non les joueurs me l'ont expliqué aussitôt après le match mais heureusement Michel Hidalgo à partir de lundi une nouvelle histoire commence avec selon toute probabilité l'Autriche et l'Espagne sur votre route oui deux morceaux difficiles mais à ce à ce stade là maintenant il ne faut pas espérer rencontrer des équipes faciles nous on pense maintenant qu'on va pouvoir peut-être faire voir toutes nos qualités en ayant une libération bien plus grande parce qu'on sera beaucoup moins écrasé par les responsabilités et nous espérons surtout dans notre manière et sans être détaché de la victoire d'ailleurs faire quelque chose de mieux que dans ce premier groupe de qualification après les remous de la semaine passée que vous avez déploré je suppose que maintenant vous devez être extrêmement satisfait et surtout très heureux très libéré je suis heureux de voir que on a accusé un petit peu notre bloc notre unité les joueurs heureusement apportent la meilleure réponse qui soit celle du terrain et je voudrais que maintenant tout ça soit apaisé qu'enfin on nous prenne pour des hommes et non pas pour des animaux domestiques autre rencontre cet après-midi l'Algérie a battu le Chili 3 à 2 le match sera retransmis sur Antenne 2 à 23h15 à mot de cyclisme le français Bernard Vallet a gagné le Tour de l'Aude dernière épreuve cycliste par équipe avant le Tour de France devant Bonnet et Ino les résultats du quartier de Longchamp le 3 le 12 le 4 et le 13 Pierre-Ed Brest vous l'avez donné dans l'ordre en 7 chevaux et si vous l'avez écouté vous touchez un joli rapport pour 5 francs dans l'ordre 13 992 francs dans un ordre différent 1166 francs la télévision est en deuil Roger Louis est mort il avait fait partie de la grande équipe de 5 colonnes il avait fait sa rentrée à la télévision Antenne 2 l'automne dernier souvenez-vous de ce reportage chez les lépreux à l'embarréné depuis 13 ans 13 ans le 17 octobre 5 colonnes à la huile 1959 l'embarréné il y aura aussi le Congo l'Algérie le Ghana Saint-Domingue pendant une dizaine d'années Roger Louis est présent partout selon les grandes rames de notre époque ancien résistant professeur à Château-Thierry militant à Peuple et Culture Roger Louis avait d'abord été l'animateur des premiers clubs de téléspectateurs avant de passer de l'autre côté du petit écran 1968 Roger Louis se lance l'un des premiers à l'ORTF dans la grande grève de mai il sera l'un des premiers aussi le mois suivant à recevoir les coups inscrit sur une liste d'exclus il cesse pendant 13 ans de faire ce qui était sa grande passion questionner le monde 13 ans qu'il a consacré à une coopérative audiovisuelle où il poursuivait à sa façon un grand rêve rassemblée autour d'un projet les composantes diverses du peuple français il y a quelques mois après le 10 mai 81 il avait renoué enfin avec la télévision Roger Louis journaliste et citoyen c'était pas la fenêtre ouverte sur le monde c'était la fenêtre ouverte sur sur tout ce qu'on veut mais pas sur le monde pas sur le monde vivant pas sur le monde présent et pas sur le monde vu avec l'oeil disons de des gens habitant ce pays le temps maintenant Alain Gillopétré il y avait grève aujourd'hui à la météo nationale et beaucoup de données c'est très important ces données n'ont pu être connues alors un météorologue n'existe plus s'il n'a pas derrière lui tous les autres météorologues la prévision de ce soir ne pourra donc pas être complète je m'aborderai à vous donner simplement une tendance avec des réserves d'usage en effet demain une perturbation devrait pénétrer en France elle est déjà d'ailleurs sur la Bretagne elle occupera en gros la moitié ouest du pays avec des pluies qui devraient être éparses mais localement elle pourrait être plus abondante je ne peux pas aller plus loin tandis que sur l'est et le sud du pays c'est du beau temps elle va traverser le pays demain et après-demain et samedi et dimanche nous aurons un temps instable nord du pays les températures pour demain sont stationnaires par rapport à aujourd'hui 17 degrés minimum sur la Manche 25-26 sur la Méditerranée une vingtaine de degrés sur le reste de la France demain vendredi 25 juin une minute de soleil en moins ça baisse maintenant lever 5h50 coucher 21h56 et je ne trancherai pas mais c'est la Saint-Salomon dernier journal à 23h avec Jacques Merlino dans quelques minutes Jacques Chirac président du RPR invité de l'heure de vérité je vous retrouverai demain à 20h bonne soirée sur Antenne 2 Sous-titrage ST' 501 Merci.